bonjour internautatrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du signe et on se retrouve aujourd'hui on est en live sur twitch pour le premier match de deuxième tournoi de sauvelement pour les braves je vais jouer contre solo one et des orques on va voir un peu ce que ça va donner j'aime pas du tout cette map merci le signe pour les encouragements j'aime pas du tout cette carte il ya plein de plein de trucs qui bloquent les lignes de tirs les halbardiers vont clairement être ouais vont clairement devoir protéger le canon contre les contrôler les trolls potentiellement je mets chevalier ici parce que ça va donner comme ça hop et ben ça donne pas du tout ce que je pensais donc il a planqué son chaman ici et c'est lui qui commence oui tout à fait hop allez un chevalier en moins bon clairement les halbardiers sont absolument pas là où il doit être et le canon non plus je vais essayer de me débarrasser de son ce baliste en toute façon c'est le seul sur qui ouais mais c'est pas comme ça que je vais le faire non va servir à rien du tout là très très mal le placement est bien meilleur pour lui et je sais pas trop comment bon il ya moyen que je leur fasse mal mais mais un ganneurs vont clairement être utile mais oui sont là pour ça en même temps je suis un peu soucieux de ce qui va se passer de ce côté là je vais peut-être essayer de les bait avec les halbardiers mais je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre donc là puis il faut s'occuper des objectifs aussi de toute façon je ne peux pas l'atteindre et lui non plus ouais là on est on va se regarder comme de rond de flanc clairement j'ai a priori face à moi un adversaire qui connaît qui a nettement plus l'habitude de faire du pvp sur ce jeu que moi moi je connais enfin j'ai très peu fait pvp le principal pvp j'ai fait même le seul c'est lors des tournois organisés sur les jeux du cygne donc très clairement je n'ai pas du tout les réflexes d'un qu'auront encore qu'est susceptible d'avoir un joueur qui est habitué il a déplacé sa baliste il a réfléchi autant mais réfléchi alors ceci dit je peux passer j'ai peut-être le pense pas non il ya trop d'unités ici il n'a pas intérêt c'est je les crains pas beau je vais passer je vais le laisser jouer j'ai je crains pas beaucoup c'est c'est baliste le la seule unité contre laquelle ils sont vraiment efficace et chevalier impériaux on l'a vu déjà sur le premier tour sur le premier tir pour le reste bas si ça fera un petit peu de dégâts mais c'est pas c'est pas ça qui va changer du tout au tout il va il va coincer son chamane en fait il va juste le garder pour lancer ses sorts là je peux rien faire d'autre là sur mes deux unités clés clairement c'est le handgunners et le chevalier les chevaliers dans ce match bah ouais ouais puis c'est quand même c'est assez fort très clairement mais ensuite ça reste une bestiole un peu rapide donc il pourra le il pourra sans doute les à la ardharine là le raid le raid de samedi après midi saluatoire darin bien plus raider là qu'est ce que j'ai intérêt à je vais essayer de de shooter ses ses guerriers que vous savez qu'à bienvenue sur le live en le 3 les 3d j'ai peut-être un sort à lancer aussi diminuer ses orques alors qu'est ce qu'il va faire avec ses trolls là j'ai l'avantage de jouer en dernier donc avec mes chevaliers oui je suis occupé occupé merde parce que j'ai vraiment besoin d'aide pour sortir le vélo de la voiture je suis occupé je suis occupé je suis occupé là je suis en live donc vraiment c'est pas possible désolé bisous bon débrouillez vous désolé bah je suis désolé mais là je peux pas c'est tout excusez moi j'ai mis un coup de fil là j'ai dû couper alors ouais ouais alors lui va pas pouvoir me charger mais moi je vais pouvoir donc je vais en profiter comme ça on va faire ça de face donc décide de ses charges votre façon il peut pas en faire si je me suis pas planté et c'est parti ah non il cherchait peut-être à protéger sa baliste contre mon canon c'est sans doute ça qu'il a essayé de faire alors que va-t-il faire ensuite ça dégomme bien bah écoute on est en tout début hein donc hop voilà il tire sur mes arcubusiers normal alors là je peux tirer sur son autre baliste ouais c'est ce que j'aurais dû faire dès le premier coup non je vais juste choper le l'objectif à ah oui et oui je suis bête quand je dis que j'ai pas l'habitude du du pvp voilà là j'ai fait clairement l'erreur de débutant il va faire en sorte de m'empêcher de moi même de contester l'objectif il va lui assurer 50 points de victoire là j'aurais absolument pas moyen de m'installer je vais remettre un petit pull alors et oui non mais qu'est ce que je peux en faire de ça là voilà il me les bloque il me les bloque complètement je trouve ça fait partie des des règles qui à mon avis mériterait vraiment d'être changé parce qu'en fait je peux vraiment je peux rien faire avec eux je suis je peux même pas tourner c'est il ya vraiment un truc qui manque à mon avis dans le jeu via vite ça et c'est un peu dommage je vais juste pouvoir les ils vont se fermer rétamer la tronche les pauvres à moins que je me j'ai une chance considérable je peux absolument rien faire d'autre et du coup il va gagner ses 50 points parce que bon à moins que à moins que j'arrive à lui défoncer ses ses guerriers à coups de coups d'arc-buse ce qui n'est pas non plus impossible avec un peu de bol sur un malentendu ça peut passer oui bien sûr je n'ai vraiment pas trop ce qu'il fait avec ses avec sa baliste je vais le laisser jouer il disait que ça coûtait cher le gobelin je sais plus je crois que c'est le chaman sur araignée je sais pas si c'est si cher que ça ouais la petite charge de flan donc non il va s'en servir ce qui fait que même si j'arrive à faire fuir ses trolls je pourrais pas les recharger dans le dos parce que lui va me charger de flan peut-être que si 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 bon là il a mis un petit primal fury ah bah c'est clairement hyper tactique non je sais pas pourquoi je trouve que ce sera un mouvement assez intéressant mais manifestement il a pas envie de le faire alors c'est dommage parce que je suis presque pas loin de pouvoir le le choper son chaman il y a juste un petit creux là hop ah ouais j'aurais pu aussi j'aurais pu choper les guerriers ouais alors donc là déjà on va debuff les trolls et puis ensuite bah c'est pas le wizard c'est ça va être les arc-busiers je vais tirer et puis je vais voir ce que je fais dommage ça suffira pas mais quand même il fait un peu moins le firo qu'est-ce que je fais avec ensuite qu'est-ce que je fais avec il peut charger de toute façon ce sera une charge de face pour l'un comme pour l'autre si je les avance est-ce que je peux sinon je les mets ici on les met ici pour éventuellement ouais pour forcer le combat contre mes je vais faire ça ah merde ah j'arrive même pas à lui en tuer un seul oh là là oh là là ouais bon bah ok voilà 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 le primal fiori qui fait très 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 mal les chevaliers se sont fait défoncer par les trolls là j'ai même pas intérêt à fuir non bon je vais eh ouais hop c'est tout ce que je fais et comment voilà il y a les trois qui touchent bon bah adieu brave chevalier de l'empire bah surtout ces trolls ils vont se faire tirer dessus je veux dire non par contre j'aurais dû attendre là c'est vraiment con j'aurais pas dû cliquer sur une unité j'aurais dû faire passer mon tour oh j'ai pas de bol sur j'ai vraiment pas de bol sur mes tirs de canon allez avance toi coco est-ce qu'il va jouer son deuxième primal fiori fiori primitive est-ce qu'il va le faire sur ses sur l'un de ces groupes d'orques je ne sais pas je vais encore pouvoir jouer après ces trolls donc ça sera une bonne chose parce que j'ai encore un tour où je peux passer c'est le seul avantage qui m'est enfin non c'est pas vraiment un avantage parce que j'aurais de toute façon lancer mon mon rôle de de morale avant de avant de jouer autre chose alors que vas-tu faire avec ta petite araignée il a 4 unités normalement j'en ai 11 ça devrait le faire j'ai 11 attaques lui il va en avoir 8 il peut me faire mal quand même alors son araignée il la met derrière je me demandais sur le sur le le pré match quand ce qu'il allait faire comment jouer la réunie le gop sur araignée et le gop sur araignée c'est ce qui est très très bien et en fait j'ai l'impression qu'il sait pas trop non plus comment le faire c'est un peu mon sentiment il a joué son primal fiori donc il veut vraiment essayer de gagner celui-là il a raison il a raison eux vont clairement se faire défoncer mes albardiers ça va être moche parce que leur albarat leur sert à rien ça roule merci son sobeka bonne fin de journée il a peur que je le charge de flanc de non je sais pas trop pourquoi il hésite mais là je suis à portée courte olalala ça touche pas comme oh putain quand ça veut pas ça veut pas hein alors c'est quoi ces powers 5 eux ils ont 5 de défense donc ça veut dire que je blesse sur du 4 plus il faut que je lui fasse trois blessures d'un coup parce que sinon comme ils ont régénération ça change rien j'ai de merde bon là ouais ouais mieux mais mieux ensuite en plus ils sont bloqués par le bâtiment ouais je perds tout voilà il reste en plus c'est pas possible bon ben ben voilà 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 ouais c'est violent mais je savais que ce serait violent ouais non bon j'ai pas eu de bol Là je n'ai pas eu de balle. Je ne peux pas le charger. La seule chose que je puisse faire c'est fuir, mais est-ce que j'ai vraiment intérêt à fuir ? Je ne pense pas. Sauf que je vais quand même me faire dépousser. Si je fuis, normalement il ne me rattrape pas, mais comme je n'ai pas d'autres unités. Je vais serrer les dents. Je ne vais même pas pouvoir lui tirer dessus. Oui. Bon, ils ne sont juste pas à porte. Il y a un PV. Et je fais zéro blessure. Laisse tomber. Bon, ben, c'est gégé. Là, de toute façon, je vais faire mon texte sur eux, mais ça ne suffira pas. Lui, il arrive à me tirer dessus, là. Moi, je ne pouvais pas. Là, je porte plainte. Allez. Adieu, mon coup, allez sans pitié. Même là, il arrive si de défense, quoi. Aïe. Il est le 5+. Ouais, je gagne. Wouhou. Allez, c'est déjà ça. Ah. Qu'est-ce que je vais récupérer ? Hein, je perds quand même. Bon, bah... De toute façon, je ne peux rien charger. Là, par contre, mon canon, je n'ai pas plus foncé. Mon araignée, forcément, charge. On est quoi ? On est tour 5 ? Non, mais... Duel de sorciers. Oh, il arrive à les faire... Il arrive à les récupérer, quoi. On est là, il arrive à... Bon, je lui ai dit GG sur la discorde, la partie est pour lui. Il a besoin de prendre une toute petite pause. Il n'y a pas de goût partout, vas-y. C'est incroyable ! J'ai réussi à gagner ce flanc-là. Bim, ça s'est fait. Si, si, c'est perdu, il a tous les points des objectifs. Bref, je n'arriverai jamais à remonter. J'ai perdu trop d'unités. On va essayer ça, mais bon, il réussit tout. Il réussit tout. Hop, on aime les bâtiments. Ah, il arrive à le Comtesse. Je n'ai pas assez avancé. Ah, putain, je n'y pense vraiment pas à ça. Hop, oh, il n'a pas réussi. S'il arrive à fuir son chabane, c'est... Euh... Hop, skip charme. Non, skip charme. C'est moi qui ai l'objectif. Bord de rire. Et je conteste celui-là. Je vais avoir 50 points d'objectif. Ah, zut, il a récupéré. C'est vraiment trop injuste. Ouf. Oh, zut. Ah, si, je gagne. Ah, non. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et c'est une défaite pour ce premier match. Ouais, une vraie grosse défaite. J'ai pris le screen. GG. À lui. Et voilà. Petite pause. Et on revient sur le deuxième match. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-tit.